Nicolas Véron, merci de nous consacrer un peu de temps. J'aimerais revenir sur une notion que vous avez développée ce matin, celle du repli sur soi, en tout cas, qu'on constate dans le monde. Il y a de plus en plus d'initiatives de protectionnisme, par exemple aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que c'est une impression ou est-ce qu'il y a vraiment un nombre croissant de l'initiative qui vont dans ce sens ? Je pense que c'est dans l'air du temps, c'est un état d'esprit. On ne le voit pas vraiment dans les chiffres. Comme l'a rappelé M. Pogam ce matin, si vous regardez aujourd'hui les chiffres du commerce international, il n'y a pas vraiment de démondialisation. Il y a des changements structurels, mais qui ne sont pas nécessairement préoccupants d'un point de vue des structures économiques. En revanche, il y a un sentiment, comme vous l'avez dit, de repli sur soi, qui se voit d'ailleurs dans les chiffres de l'investissement, notamment entre la Chine et les Etats-Unis et l'Europe, dans les deux sens, mais qui se remarque surtout, à l'évidence, dans les discours politiques. Et si on prend le cas des Etats-Unis, il est très frappant de constater que le discours protectionniste, qui traditionnellement, on l'oublie maintenant, était associé au Parti démocrate, face à des républicains qui étaient plutôt libre-échangistes, est devenu un des rares sujets de consensus qu'on peut trouver au Congrès, puisque beaucoup de démocrates sont encore protectionnistes, mais la plupart des républicains le sont également devenus. Donc on a une espèce de pensée unique qui s'est focalisée sur ce thème du protectionnisme et du nationalisme économique, d'une manière qui est très préoccupante, évidemment, pour l'avenir du système économique mondial. Mais ce n'est pas le cas seulement aux Etats-Unis, on le voit d'une certaine manière aussi chez nous en Europe. Alors nous, les Français, on a toujours été un peu protectionnistes, ça fait partie de notre exception. Mais l'Union européenne doit composer avec ce monde nouveau où il y a des actions assez vigoureuses de politique industrielle, de promotion de secteurs particuliers, etc. Or l'Union européenne a été construite contre ça. Elle a été construite pour faire un marché unique, une politique de concurrence, libre et non faussée, dans les limites du marché intérieur. Donc c'est un virage qui est difficile à prendre pour l'Union européenne et naturellement, je pourrais grainer d'autres cas à travers le monde. Ces voix en faveur de la démondialisation sont extrêmement fortes. Pourquoi on n'entend pas plus ceux qui sont en faveur de la remondialisation, d'une autre mondialisation ? Je crois que c'est le thème général des discours identitaires. Les discours de repli identitaire et de repli économique sont des discours qui ont une capacité de mobilisation, une capacité de séduction vis-à-vis des opinions publiques que n'ont pas les discours très raisonnables, d'écoute de l'autre, des vertus de l'échange, qui sont des choses dont on sait qu'elles marchent, mais qui appellent à la rationalité et pas à la passion. Donc on est dans une période de très grande incertitude et dans des périodes de grande incertitude, le repli est toujours une grande tentation. Je crois que c'est universel, malheureusement. Il faut vivre avec et il faut espérer que nous arriverons malgré tout à prendre des décisions qui sont objectivement dans notre intérêt et cet intérêt est très souvent aligné avec justement le fait de ne pas rompre les ponts avec nos semblables ailleurs sur la planète. Pourquoi il est plus important encore dans la situation dans laquelle nous nous trouvons de se retrouver pour se parler ? Parce qu'on a l'impression qu'on ne se parle plus beaucoup, qu'il y a beaucoup de ponts qui sont coupés. Pourquoi il est plus important encore de se retrouver ? Je pense qu'on peut lier ça à l'incertitude, à la montée d'un certain nombre de risques. Le risque climatique en est un, mais bien entendu avec la guerre en Ukraine, on voit qu'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Donc plus l'incertitude est élevée, plus on a besoin de ces débats, plus la World Policy Conference et d'autres formats du même type sont pertinents. et particulièrement avec ce qui est l'identité de cette conférence, naturellement, qui est de ne pas être dans une pensée unique, ni américano-centrée, ni sino-centrée, mais dans un entre-deux ou un tiers espace par rapport à cette polarisation qui malheureusement s'est beaucoup accentuée ces dernières années entre les États-Unis et la Chine. Donc je pense que ça donne à cette conférence toute son utilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.